Hey yo les dialys, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo, deuxième vidéo où un abonné m'offre un cadeau, c'est un truc de fou, on est 850 sur la chaîne au moment où je fais cette vidéo et c'est déjà la deuxième vidéo où un abonné m'offre un cadeau, c'est un truc de dingue, vraiment j'étais déjà fou la première fois, je me suis dit bon ben voilà c'est peut-être la seule fois où je recevrai un cadeau d'abonné, c'était peut-être un petit peu exceptionnel, on avait fait la vidéo etc, ça avait bien marché en plus et j'ai été contacté par un deuxième abonné, alors un abonné qui m'avait envoyé un message aux alentours du 1er janvier pour me souhaiter la bonne année, pour me féliciter pour les vidéos etc etc, et il m'avait dit à ce moment là, ben écoute je t'enverrai un petit cadeau, un dégue de structure, celui de ton choix, au moment il m'avait dit janvier ou février, je sais plus exactement, et puis il m'a recontacté il y a quelques temps, quelqu'un avec qui je discute un petit peu de temps en temps, et oui parce que je réponds aux abonnés, si vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux, je prends le temps de vous répondre, donc je discute avec lui de temps en temps, et il m'a renvoyé un message j'ai pas longtemps en me demandant mes coordonnées tout simplement, donc je sais ce qu'il m'a envoyé puisqu'il me l'a dit dans la conversation, vous vous le savez pas encore, et c'est un petit peu le but de cette vidéo, ce Clément, ce Clément, cet abonné qui m'a envoyé ce cadeau s'appelle Clément justement, Clément Yoga, j'espère que je ne fais pas de bêtises en prononçant ton pseudo, je vous mets son Twitter, et ces deux petites chaînes Youtube, visiblement il fait du gaming, foot et catch, si j'ai bien compris, c'est pas du tout le même univers que ma chaîne, mais s'il y en a parmi vous qui peuvent être intéressés, ben allez jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir, et puis ben voilà, il soutient la chaîne, donc pourquoi pas aller le soutenir lui aussi si ça vous plaît. Bref, on va aller voir ce petit colis qui est juste là, qui est arrivé, alors je l'ai ouvert, parce que je ne savais pas exactement ce que c'était à l'intérieur, donc je ne savais pas si c'était le bon colis ou pas, tout simplement je ne voulais pas ouvrir le mauvais colis dans la vidéo, donc je l'ai ouvert, je sais ce que c'est du coup, et puis ben nous on va passer sur la deuxième caméra, et on va aller s'ouvrir ça ensemble. Allez c'est parti, donc on a le petit colis qui est juste ici, donc vous voyez je l'ai ouvert en fait, c'est la languette chronopost, donc j'ai juste remis un petit bout de scotch pour que ça tienne, un bout de scotch qu'on va venir ouvrir, en fait je ne sais pas pourquoi j'ai mis un bout de scotch, c'était peut-être un peu bête, je ne sais pas, je voulais pouvoir le tenir, et voilà. A l'intérieur, il y avait, il y a, ça fait méga plaisir putain, les deux packs de Speed Duel, et ça, ça fait tellement plaisir, il a pris le soin d'enlever, ah non c'est les codes barres anti-vol, ça fait tellement plaisir d'ouvrir ça, je ne les ai pas ouverts sur la chaîne, parce que, parce que, ben voilà, encore une fois, je vous le dis, Yu-Gi-Oh, ce n'est pas ma priorité financière, et puis ben, ce format-là me plaît, ce format-là me plaît beaucoup, parce que je joue à Dueling, mais je n'avais pas forcément envie de racheter, racheter des cartes, j'ai fait des petits decks avec les cartes que j'avais, et les cartes qui sont autorisées, même si ce n'est pas les mêmes formats de cartes, mais voilà, je n'avais pas, je n'avais pas acheté ces cartes-là, je ne vous les avais pas présentées, et du coup, grâce à Clément aujourd'hui, et bien, donc gros gros big up à toi Clément, et bien, on va pouvoir tout simplement s'ouvrir ces packs-là, et se les présenter, donc on va commencer par celui-là, parce que, ben moi, je vois Pegasus et Yu-Gi, Pegasus, emblématique, les Toons, tout ça, c'est la base, et puis Yu-Gi, c'est cool, et on voit Shih Tzu derrière, donc ça ne peut être que bénéfique, tout ça, hop, on va essayer de s'ouvrir ça, on va essayer de s'ouvrir ça proprement, je ne sais pas si vous voyez juste ici, tac, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup, et puis là, j'ai essayé de me créer un petit décor Yu-Gi-Oh, c'est pas exceptionnel, mais je me dis que dans le temps, ça va venir se compléter, et puis, ben, si je peux, je viendrai incrémenter ces petits decks-là, dans le décor. Hop, je vais ouvrir celui-là, histoire de ne plus être embêté avec les gros buts palastiques bien chiant après. Donc celui-là, où on retrouve my Joey Kaiba, tac, on a dit qu'on commençait par celui-ci, hop, comme d'hab, on essaye d'ouvrir la boîte proprement, on ne voit pas, je ne vais pas me leak les decks à l'intérieur, je les ai déjà plus ou moins vus, parce que j'ai regardé les vidéos des potos Yu-Gi-Tuber qui les ont ouverts, Security, YouBell, tout ça, tout ça, mais voilà, je vais essayer de... Je les ai vus, enfin, voilà, j'ai regardé les vidéos, mais je n'ai pas regardé en détail ce qu'il y avait dans chaque deck, c'est super compliqué à ouvrir, putain, ils ont... Il y a des sécurités maintenant ou quoi sur les boîtes... sur les boîtes de deck, quoi ? C'est chiant, ça. Konami, si vous regardez cette vidéo, mettez moins de col, ou je ne sais pas, faites une ouverture facile. Les packs OCG, ils sont super simples à ouvrir, les packs de deck. Pourquoi ce n'est pas pareil avec les packs TCG, quoi ? Il y a des cartes promo. Je crois qu'il y a des cartes promo, c'est grave cool. Ah non, c'est peut-être les cartes... Oh, je l'ai défoncée. Oh, je suis deg. Je m'excuse, Clément, vraiment, ce n'est pas volontaire, je suis désolé. Bon, je vais essayer quand même de... Ça ne se voit pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça ne se voit pas. Super, hop, je les mets juste ici, donc ça, c'est quoi ? Donc, à l'intérieur, on a quoi ? On a trois paquets. Donc, le Speed Duel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des duels au format 20 cartes. Trois zones monstres, trois zones magie. Et simplement... Main Phase 1, Battle Phase, Main Phase 1, Battle Phase, N Phase, tout simplement. Et sans des phases, évidemment, mais il n'y a pas de Main Phase 2. Et c'est des decks, des duels de 20 cartes. Donc, comme le dit, il indique le titre, c'est tout simplement des Speed Duel. Ah si, c'est des cartes promo ! Ok, alors on a eu quoi comme carte promo ? Du coup, on va les ouvrir dès le début. Fragments cupidité, ça, c'est plutôt cool. Pomme d'or. Doppelganger, les mimétiques. Ça, c'est tellement cool. Moi qui kiffe les Toons à mort, mais Doppelganger, c'est vraiment sympa. Tac, on va les mettre là. On a un petit tapis. On va voir ce que donne le tapis. Tiens, on va essayer de se mettre le tapis en fond pour voir un petit peu ce que ça donne. Je m'excuse sur cette vidéo, dure un petit peu longtemps, parce que je vais prendre un petit peu de temps pour la faire. C'est le cadeau d'un abonné, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est juste un petit tapis avec Blue Eyes et le magicien des ténèbres. Tac. Donc là, on a les six decks qui sont sortis. On a les règles du jeu. Pour le coup, les règles sont assez simples à comprendre, c'est assez rapide. Et puis, on a les personnages. Ok, bon, c'est assez sympa. C'est les règles en très rapide. On va essayer de se mettre ça là. J'espère que ça ne bougera pas trop. Ça peut être sympa en fond. Bon, on va commencer par le pack de Pegasus, parce que Pegasus, c'est vraiment la race. Alors, je suppose que ça s'ouvre. Ouais. Tac. Ok. J'ai peur de faire des bêtises. Je n'ai pas envie d'abîmer les produits. Ok. Carte Monde des Tunes. Télépathie. Et du Mélidum. Donc ça, je suppose que ce sont les cartes pouvoirs, comme dans Duel Link, avec la possibilité de choisir des choses. Par exemple, le Monde des Tunes. Activez cette carte en payant 1000 life points. Celle-ci, au début du troisième tour. Si vos life points sont au minimum de 3000, activez cette compétence. Voilà, les compétences, c'est ça. Vous pouvez regarder les cartes magiques et pièges posées sur le terrain de votre adversaire. Si vos life points passent en dessous de 3000, retournez cette carte. Donc ça, c'est les cartes principales. Et derrière, on va retrouver des cartes de Pegasus. L'Alligator Toon en x2. Le Dragon Perroquet qui fait plaisir. Le Lapin des Ténèbres. Mais oui, ça, c'est grave classe. Sorcier Maské Toon en x2. Sorcière Toon en x1. Ok, pardon. Crane Invoqué Toon. Le Renoncé. Rituel de Magie Noire. Table des Matières Toon x1. Rembobinage. Monde des Toons x2. Pas de Royaume Toon. Ok. Yami. Épée des Profondeurs. Défense Toon. Jard de Cupidité. Et Tornade Violente. Voilà, c'est un petit deck rapide. C'est un petit deck qui tourne autour de Toon. Alors évidemment, il mériterait d'être renforcé. Avec notamment, par exemple, 3 fois Renoncé. 3 fois Rituel. 3 Tablettes des Matières Toon. 3 Rembobinage. 3 Royaume Toon. Enfin voilà, tout des playset en fait, tout simplement. Mais à jouer. Je pense que c'est sympa. Je pense que pour quelqu'un qui débute, c'est carrément cool. Et puis voilà, ce petit premier deck, il est sympa. On va se le mettre là. On va le enchaîner tout de suite avec le deck de Shih Tzu. Hop. Donc, les 3 cartes compétences qui sont carrément sympas. Ça va être un deck qui tourne autour des Proteteurs du Tombeau. Ça, ça ne m'étonne pas vraiment venant d'un deck de Shih Tzu. Vassal. Le chef canonnier. Assaillant. X2. Ok. Prêtresse X2. Recruteur. Ok, putain, ils ont mis Recruteur. C'est une bonne carte, Recruteur. Chaman. De 20. Chat. Ok, il n'y a pas le chef ni le... Il manque peut-être des 2-3 cartes sympas. Mais bon, ce n'est pas grave. Stel, des Proteteurs du Tombeau. Enfin, en fait, je pense tout simplement au deck Proteteur du Tombeau TCG où, du coup, il y a plus de cartes. Mais là, on ne sert à un autre format de jeu. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas tout. Temple Caché de la Vallée Mortuaire. La Bénédiction. Contrecoup. Rite de l'Esprit. Et Oeil de la Vérité. Là, je pensais retrouver une Malédiction d'Anubis. Jugement d'Anubis, pardon. Et bien non. Ok. Bon, ce n'est pas très très grave. Et le deck de Yugi. Sans trop de surprises. Je m'attends à trouver un Magicien des Ténèbres. Ça me paraît très logique. Donc, dans les pouvoirs, il y a Yami. Ça veut dire que tu commences le duel, tu as Yami sur le terrain, même si tu ne le pioches pas. Pioche de la Destinée. What ? Ce n'est pas Starphénix, pourtant. Et pioche finale. Donc, ça, c'est les cartes de pouvoir de Yugi. Un petit Magicien Sombre en une fois. Lapin Sauvage. Poupée Brigante x2. Magicienne des Ténèbres. Ok. Stylé. Lexion x2. Verso Mystique. Double Coston. Ok. Envocateur. L'Émile Couteau. Pierre de Sagesse. Attaque de... Oh, je pense que ça peut être grave fort comme deck. Rire Yoku. Poupée de Sacrifice. Baguette magique. Ok. Épée de Force de la Lumière. Cercle du Magicien. Brouillant magique. Et cet outil du bandit. Il a Mastrap Yugi, pour le coup. Et ça peut être grave fort comme deck, notamment avec le petit combo soit magicienne, soit avec le Double Coston. Et le Magicien, ça peut être très très fort. Ça peut être très très fort, d'autant plus qu'un format 20 cartes. Et bah ça se pioche très très vite. Hop. On va ouvrir le deuxième paquet où on retrouve du coup My, Kaiba, Joey. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Mine de rien. Mais au moins je vous aurais présenté les speed duels. Et ça c'est grave cool. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver des potes IRL qui seraient ok. Après il y a beaucoup de personnes qui veulent pas passer et pas apparaître sur une chaîne YouTube Yu-Gi-Oh. Ce que je conçois. Mais j'aimerais bien vous faire des petites vidéos format de type... Soit d'utiliser mes decks rétro. Je vous mets le lien... Pardon, c'est juste ici. Là. De mes decks rétro. Je vous mets les plusieurs liens d'un coup. Ça fiche, je crois, en même temps. Avec... Oh, je suis en train de défoncer la boîte. Avec mon deck de... Et après je me suis en train de taffer le deck de Pegasus également. Donc voilà. J'aimerais bien faire des petites vidéos duels rétro. Oh putain, c'est chaud à ouvrir. C'est chiant. J'ai pas envie de les abîmer. Je voudrais bien les garder. Mais là pour le coup... C'est hardcore sa mère à ouvrir quoi. Ok, je crois que c'est bon. Yes ! Yes, on n'a pas déchiré les côtés. Bonne nouvelle. Ok, donc on a un petit tapis qui va sûrement être le même. Des cartes promo et le deck de maille. Et du coup, au fond, voilà, look, j'ai des choses. Voilà, deck de jouer, deck de Clibas. On va commencer par le deck de maille. Je suis en train de taffer le deck de maille également. Tiens d'ailleurs, il est moins avancé que les deux autres. Pegasus et de jouer. Mais il est pas mal avancé également. Stratégie du parfum. Vol de harpy et synergie trivale. Ok. Dame harpy numéro 1, 2 et 3. Sœur de harpy. Si on a un dragon de harpy dans, je suis refait. Amazonesse avec la chaîne. Épée amazonesse. Chaman amazonesse. Visage d'oiseau. X2. Et tireur supersonique. Égoïste des dents. X2. Étincelle, ce qui est une carte très très forte. Petit cyber bouclier. Ok, je suis surpris de ne pas retrouver des dames harpy normales. Je pense que dans le deck de Yugi, on a plein de monstres normaux. Ça aurait été équilibré de mettre ça. Mais bon, c'est pas très très grave. Terrain de chasse. Héritage amazonesse. Archer amazonesse, qui est une carte super chiante. Tempête des Taka. L'ombre des yeux, qui est une carte emblématique de Maï et de Maï et Valentin. Tornade violente. Ok. Premier petit deck de Maï, sympa. Non, c'est pas ouvert les cartes promo. On va aller s'ouvrir les cartes promo. Je sais pas. J'étais même pas au courant qu'il y avait des cartes promo dans ces packs-là. Donc, je sais pas si ce que je choppe est cool ou pas. Mais dans tous les cas, je suppose que ton portail diffusion est tellement classe. Et village amazonesse. En fait, t'as une carte par pack, à mon avis. Ça doit être ça, à peu près, je pense. Une carte qui correspond à chaque extension, quoi. Enfin, à chaque deck. Ok. Pas le deck de Keiba. On va se faire le deck de Keiba à la fin. On va faire le deck de Joey. Donc, pareil. Je pense qu'on va se trouver un petit dragon noir, rose ou rouge, clairement. Ok. Ça, c'est les trois cartes de compétences. Dragon noir, rose ou rouge, sans trop de surprises. Dragon météore, manipulateur de flammes et mazaki pour pouvoir faire Spadassin des flammes. Glaive de l'alligator, bébé dragon, magicien du temps, que des cartes emblématiques de Joey. Petit guerrier ailé, copycat, gear frilled, une poly, première... Ah, deux poly ! Premier lot de poly qu'on retrouve dans ce deck. Agneau égaré, épée légendaire, un petit sogun, des fonds, des gracieux. C'est vrai que Joey joue les dés. Des crânes, kunai avec chaîne, esprit aux yeux rouges. Un Spadassin, un dragon millénaire et un glaive de l'alligator. Eh bien, ça fait plaisir parce que, vous voyez, par exemple, par rapport à Mai, je trouve que ce deck-là est vassement plus fidèle à l'animé. Et moi, je kiffe les decks fidèles à l'animé. Et le dernier paquet, qui est le paquet de Kaiba. Donc, évidemment, à mon avis, on va trouver du dragon blanc aux yeux bleus à l'intérieur. S'ils foutent un dragon blanc aux yeux bleus sur la boîte, Alexis, ça paraît logique qu'ils foutent un dragon blanc aux yeux bleus dans le paquet. Bon, alors, les trois cartes de compétence. Speed de performance, raclée et appel du dragon. Bon, c'est une trois cartes sympa. Un dragon blanc aux yeux bleus, un buff de combat x2, un Ryukishin x2. Ok, dragon étincelant numéro 2, seigneur des dés x2, behemoth, putain, c'est trop fort. Dragon du tyran, à mon avis, le deck de Kaiba, il est trop trop fort. Esprit Ryu et Kaiba Man, ok. Une flûte, un écrasement destructeur, une ristourne, un flot rugissant, montagne, ok. Transporter, transmission et brouilleur de pièges. Bon, eh bien, à mon avis, dans les decks forts, dans l'ordre, à mon avis, c'est Kaiba. Kaiba, ensuite, c'est... Je suis partagé. À mon avis, c'est Shih Tzu, Pegasus, Mai et après, Joey. Et je pense que le moins fort du lot, mine de rien, c'est celui de Yugi parce que celui de Kaiba a l'air bien, bien plus fort. Je pense que, quand même, le deck le plus fort va être le deck de Joey, le deck de Pegasus. Parce qu'on a craint d'invoquer Toon, on a la possibilité de protéger ses Toon, on a de quoi taper deux fois avec les Toon. Enfin, voilà, à mon avis, il est très, très fort, ce deck-là. À voir s'il y a la possibilité, tout en plus qu'il y a la compétence monde des Toon. Donc, ça veut dire que ça peut nous permettre de gagner énormément de temps. Enfin, bref, je vais essayer de tester tout ça. J'aimerais bien pouvoir faire du format vidéo avec des personnes IRL qui viendraient faire des vidéos sur ma chaîne. À voir s'il y a des personnes parmi vous qui sont dans le coin de... Moi, j'habite en Charente, donc il y a des personnes dans le coin qui peuvent venir faire des vidéos. Mais écoutez, ça serait pas mal. Ça pourrait être cool et moi, ça serait avec grand plaisir. Je remercie une dernière fois Clément qui m'a offert toutes ces cartes, ces deux paquets. Ça fait vraiment méga plaisir. Je dis tout le temps que la communauté Yu-Gi-Oh est la meilleure des communautés. Au début, je le pensais en me disant, ben, j'ai 300, 400 abonnés. J'ai peut-être les meilleures personnes du monde de Yu-Gi-Oh dans mes abonnés. Et aujourd'hui, on est à 850. Et je me rends compte que vous êtes toujours là, tous là, à soutenir, à envoyer des messages, à laisser des commentaires sur les vidéos, à envoyer des messages en message privé, à répondre sur les réseaux sociaux, etc. Et ça fait tellement plaisir. C'est encourageant de ouf. Et voilà, je vous laisse sur ces petites notes de nostalgie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait méga plaisir d'avoir pu vous la faire. Et puis, sur ce, les petits potes, prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501